Le procès du général Jean-Marie Michel Mokoko s'est poursuivi le 8 mai à Brazzaville sous la direction du président de la cour d'appel Christian Oba. Appelé à la barre pour s'expliquer après que toutes les parties en présence, notamment la partie civile, la défense et le procureur général n'ont pas eu d'observation à faire, sous la séance précédente, l'accusé a opté pour le silence comme la veille. Je confirme la position que j'ai prise hier, sous-entendu le silence a déclaré l'accusé. Suite à la réplique du président Christian Oba cherchant à savoir si l'accusé voulait créer un incident de procédure, sa défense, par voie de maître Jean-Philippe Esso, a souligné que bénéficiant d'une humanité, leur client ne pouvait être traduit en justice. Une hypothèse écartée par le procureur de la République a signifié que la chambre d'accusation avait déjà rendu un arrêt à propos de cette humanité qui devait être lue par voie législative et non juridictionnelle. Après les échanges de procédure, la question s'est posée sur la compétence de la Cour à juger l'accusé. En effet, s'estimant habilité à le faire, la Cour a régité l'immunité juridictionnelle reclamée par l'accusé, appelant le procureur à procéder à la lecture des scellés, notamment la cassette vidéo de 2007 sur laquelle le général Jean-Marie Michel Mokoko a refusé de se prononcer. Le procureur général de la République a indiqué à la Cour que cette vidéo était bien authentique. Une rencontre organisée par un certain Moudilou a bel et bien eu lieu, selon lui, et que l'accusé lui-même l'avait reconnu au cours d'un interrogatoire. Concernant les armes qu'aurait détenu l'accusé, l'avis des experts a été sollicité, notamment celui du chef d'état-major général et du colonel Atipo de la Direction de la Surveillance du Territoire du Quilou, afin de déterminer la nature de celle-ci. Mais, assistant à l'audience, ce dernier s'est présenté à la barre, signifiant qu'il a reçu l'ordre de sa hiérarchie de ne pas parler. C'est sur ce fait que l'audience a été suspendue par le président de la Cour, Christian Aubin.